Musique Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. C'était aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer, avec l'accent mis cette année sur les conséquences psychologiques de cette maladie, puisqu'un trop grand nombre de personnes plongent dans la dépression à l'annonce de la maladie ou après. Alors si vous êtes concerné et que vous ressentez le besoin d'en parler, ou si c'est un proche qui est touché par la maladie, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueilli ce soir par Asiba et Quentin, sous l'œil attentif de Mickaël Sanchez, qui réalise cette émission. Et vous le savez, à tout moment, vous pouvez nous rejoindre, puisque nous sommes en direct jusqu'aux alentours de minuit 25, me dit-on, heure à laquelle vous retrouverez Taratata, puisque nous sommes vendredi soir. Et vous pouvez également nous écrire, nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr ou vos messages au 7 21 21, en les commençant par le mot « nuit ». Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche Bonsoir Franck. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu aimé. Oui, alors je vais vous aider un petit peu. Donc vous êtes séparés, vous avez un enfant que vous voyez tous les 15 jours. Voilà, oui, la moitié des vacances. Et la moitié des vacances ? Je suis séparé depuis 9-10 ans. D'accord. Et quel âge a votre enfant, une fille, un garçon ? C'est un garçon, il a 10 ans. D'accord. Et alors, vous avez une amie avec qui vous parlez depuis presque un an ? Oui, voilà, on discute, je la vois sur son lieu de travail. C'est dans ces circonstances-là que vous l'avez connu ? Oui, oui. Alors, elle est en couple ? En fait, depuis quelques temps, depuis plusieurs mois, elle est en couple, elle a un enfant. Oui. Un jeune enfant. Hum ? Et elle a des problèmes de couple, quoi. Et en fait, on discute beaucoup au téléphone, par SMS. Oui. Et vous vous apercevez que vous avez des sentiments pour elle ? Moi, oui. Hum. Et ça vous perturbe, en fait ? Vous ne savez pas... Je ne sais pas trop quoi on pensait, en fait. Quoi penser de quoi, précisément ? De ce que vous éprouvez pour elle ? Si vous devez lui en parler ? Si vous devez le garder pour vous ? Oui, voilà, c'est ça, oui. J'ai voulu en parler, je ne l'ai pas fait. Oui. J'ai peur que ce ne soit pas le cas et... Que ce ne soit pas réciproque. C'est ce qu'elle ressente, en fait, et de faire, enfin, si je lui ai dit ce que je ressens, de gâcher quelque chose, quoi. Parce que c'est une bonne amie, autrement. C'est une très bonne amie, quoi. Alors, si je comprends bien, finalement, c'est davantage elle qui se confie à vous que vous, à elle. Oui. Oui, elle se confie beaucoup à moi, oui. Elle se confie beaucoup, oui, puisqu'elle parle de son intimité de couple. Oui, voilà, oui. Qu'est-ce qui ne va pas dans son couple ? Elle se sent un peu seule, je pense. Son compagnon n'est pas toujours présent et... Oui. Et vous, qu'est-ce que vous lui dites, alors, dans ces moments-là ? Donc, vous l'écoutez ? Par exemple, on discute, on ne parle pas que de ça. On discute et... Dans ces cas-là, vous l'écoutez ? Par rapport à son amie... Oui, quand elle vous parle, par exemple, de son couple, vous ne... Moi, je lui ai dit... Vous ne la conseillez pas, vous l'écoutez ? Je l'écoute beaucoup, oui. Et je lui dis souvent que je ne sais pas trop quoi lui dire. Peut-être que, finalement, votre écoute lui suffit ? Oui. Et quand vous me dites que vous ne parlez pas que de cela, que vous parlez d'autre chose, c'est-à-dire ? De quoi parlez-vous avec elle ? De tout, de rien. Je parle aussi de moi. Moi, j'ai aussi des soucis par rapport à mon ex-femme et par rapport à mon fils. Oui. Donc, c'est vrai qu'on partage pas mal de choses. Oui, vous avez cela en commun, finalement. Ça tourne beaucoup autour des relations de couple. Même si vous n'êtes plus avec votre ex-femme, des difficultés de communication entre les hommes et les femmes. Oui. Et depuis combien de temps sentez-vous que vous commencez à être amoureux d'elle ? Moi, depuis, je ne sais pas, ça fait quelques temps. Ça fait quelques mois. Quelques mois. C'est forcément troublant aussi d'avoir une intimité comme ça avec une femme qui vous confie beaucoup de sa vie. Ce rapprochement. Est-ce qu'elle me prend seulement pour un ami ? Difficile de le dire, mais en même temps, vous savez, Franck, c'est dans... Parfois, il faut savoir prendre des risques. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'elle n'est pas libre puisqu'elle est en couple. Oui, oui, en plus. Donc, je vous dirais, la situation serait évidemment beaucoup plus simple si cette femme était libre et que vous ayez uniquement peur, j'ai envie de dire, que ça ne soit pas réciproque, les sentiments. Parce que cela arrive que des personnes n'osent pas se déclarer simplement parce qu'ils craignent que leurs sentiments ne soient pas partagés. Ils veulent bien aimer à condition que cet amour soit réciproque. Mais c'est comme au jeu. Parfois, il faut même souvent risquer tout à perdre. Alors, là, le jeu se complique parce que cette femme est en couple. Alors, en même temps, elle vous parle d'un couple qui ne va pas bien. Oui, et finalement, je ne suis pas très sûr que ce soit réciproque. Et en fait, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à me situer dans... Mais il semblerait qu'elle ait davantage besoin actuellement peut-être d'un confident, d'un ami, que d'autre chose. C'est possible. D'accord. Néanmoins, de toute façon, vous, bon, vous avez ces sentiments-là, sont là, sont présents. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est ça le problème ? Oui, c'est tout à fait ce que j'allais dire. Qu'est-ce que je vais en faire ? Voilà. Parce que ça fosse quelque peu la relation. C'est-à-dire qu'au fond, pour vous, ça vous met dans une situation assez intenable. Vous avez cette femme qui se confie à vous, qui vous parle de ses difficultés. Et puis vous, qui êtes en train de tomber amoureux d'elle. C'est assez difficile, oui. Mais oui. Alors, il y a Olivier, le patrouilleur, qui vous demande si vous partagez des moments ensemble, autrement qu'au travail, c'est-à-dire des sorties, des repas. Chez elle, c'est arrivé, oui. Ah, à son domicile. À son domicile, oui. Oui. Mais dans... Enfin, elle est en couple, voilà. Elle est en couple. Oui, mais on sent bien que cette position, du fait qu'elle est... Il y a deux choses, hein. On vous sent très inhibé par rapport au fait que vous craignez, d'une part, que ça ne soit pas partagé. Et d'autre part, elle est en couple. Mais j'ai l'impression que ce qui vous freine plus, c'est le fait que, au-delà du fait qu'elle soit en couple, c'est le fait que ça ne soit pas partagé. J'ai l'impression que c'est plus ça qui vous arrête. Non ? Oui, ça me fait peur, mais... Mais oui, mais ça, vous savez, à ce moment-là, Franck, on ne vivrait pas grand-chose. Si on attendrait à coup sûr... Si, j'allais dire, si on ne risquait sa mise que si on était sûr de gagner. J'attends, en fait... Parfois, il faut accepter de perdre aussi, hein, pour gagner, hein. Un peu, parce que... Depuis neuf ans, enfin, ouais, neuf ans... Oui. Que je ne suis plus... Que je suis séparé, quoi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans ces neuf ans ? Je suis tout seul, en fait. Je n'ai eu aucune relation, quoi. Ah. Pourquoi ? Je n'ai pas eu de femme dans ma vie, quoi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas très doué pour ça, je pense. Pour rencontrer les personnes, quoi. Je ne sais pas si on peut parler de dire être doué ou pas. C'est-à-dire, vous avez rencontré votre femme, celle que vous appelez maintenant, votre ex-femme, Franck. Oui. Alors ? Ça, ce n'est pas très... Est-ce que peut-être cette séparation a été à ce point difficile pour vous ? Ça a été très difficile. Eh oui. Finalement, qu'elle vous a laissé à ce point en vrac que... Mon fils était vraiment petit, quoi. Et moi, c'était assez difficile. Oui. Mais là, vous ne me parlez pas de vous, vous me parlez de votre fils. C'est-à-dire, alors, j'entends que pour vous, ça a été compliqué aussi, douloureux d'être séparé de votre fils. Mais aussi, en tant qu'homme, comment l'avez-vous vécu ? Pourquoi vous êtes-vous séparé ? Elle m'a quitté, en fait. Oui. Elle est partie avec l'enfant. Oui. Il avait quel âge ? Oui, il était tout petit, puisque... Oui, il avait 15 mois. Ah oui, en effet, oui. Oui. Bon, j'ai continué à me voir. Je me suis battu pour me voir. Mais vous donnez le sentiment que depuis cette séparation, ça a été très compliqué pour vous de rebondir, comme on dit parfois un peu familièrement. Que ça a brisé quelque chose de votre assurance, de votre confiance en vous. Je savais déjà un peu ces soucis-là avant. Oui, oui, certainement. Oui. Certainement. Je suis un peu comme ça, en fait. Et là, oui, ça m'a brisé un peu plus. Elle a été cassante avec vous en partant ? Oui, très... Oui. Sa famille est très cassante, oui, c'est ça. Et aujourd'hui encore. Ça continue ? Oui, c'est encore des insultes, des SMS. Pourquoi cet acharnement, selon vous, tant d'années après ? Et pourtant, elle ne veut plus me parler. Elle ne me parle plus... Enfin, c'est très rare, depuis des années. Oui. Pourquoi justement, alors que c'est elle qui a pris la décision de partir, pourquoi, selon vous, il y a une telle agressivité qui persiste à votre... Je le savais, je ne sais pas. Vous n'en avez pas une idée ? Qu'est-ce qu'elle vous reprochait ? À l'époque, quand elle est partie ? Hum. J'avais peut-être des problèmes avec l'alcool. Hum. Enfin... T'es curieux de dire, j'avais peut-être des problèmes avec l'alcool. Parce qu'en général, on a des problèmes avec l'alcool ou on n'en a pas. Bon, j'avais des problèmes avec l'alcool. Oui. Non, parce que ça ne me semblait pas si important, en fait. C'est pour ça que j'y disais, peut-être. Oui. Parfois, quand on a des problèmes avec l'alcool aussi, la personne concernée a tendance à les minimiser. Et... Donc, les périodes où ça n'allait pas très bien dans... dans notre couple, c'est vrai que j'ai eu tendance à traîner un peu à l'extérieur. Hum. Dans les bars, notamment. Oui. Ça a été un peu un refuge. Oui. Hum. Et... Et par la suite... Elle m'a reproché ça, de ne pas être à la maison. Oui. Mais... Oui. Je n'ai pas vu ça... Je ne pensais pas être aussi absent, en fait. Oui. Oui. Mais forcément, c'est un cercle vicieux aussi. Parce qu'au fond, si, quand vous rentriez à la maison, elle vous agressait, vous aviez d'autant plus envie de ressortir. Elle était plutôt amassée, oui. Hum. Et finalement, par rapport à ce problème avec l'alcool, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes fait aider ? Je me suis fait aider plusieurs fois, assez souvent, en fait. Hum. Et... Je ne suis pas guéri, hein. Vous n'êtes pas guéri. Mais ça va. Je... Je gère, je vais dire ça, comme ça. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, je gère ? Non, mais je bois... Je bois un petit peu, mais... Je ne bois pas énormément. Hum. Oui. Mais quand on a eu un problème avec l'alcool, généralement, on ne peut plus boire du tout. C'est ça, le problème. Non, mais je travaille... Bon, je ne bois pas... Je bois un peu le soir quand je rentre, quoi. Mais... Quand vous êtes seul. Oui. 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 Mais je ne bois pas... Bon, je bois un petit peu, quoi. Oui. Mais est-ce que, finalement, il n'y a pas quelque chose d'un fond un peu dépressif que vous continuez à traîner ? Dépressif, moi ? Je ne sais pas. Ah oui, 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 ça, c'est sûr. Oui ? Ça, c'est sûr, oui. Oui. Est-ce que... En fait, j'ai eu... Oui, j'ai eu... Est-ce que l'alcool n'est pas l'arbre qui cache la forêt ? Oui, oui. J'ai eu d'autres soucis bien, bien... Oui, c'est pour ça que je voulais vous appeler il y a très, très longtemps, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai... J'ai été opéré d'une tumeur au cerveau, j'avais 15 ans. Et... Et ça a un peu brisé ma vie, voilà. En fait, j'ai eu une période dépressive, ouais, après cette intervention. Oui. De... De plusieurs années, mais... J'ai été suivi, hein, assez longtemps. Oui, oui. Mais, euh... Ouais, je pense que j'aurais du mal à... Pourquoi vous dites que ça a brisé votre vie, cette... Cette intervention ? Ouais, ça a été très dur, en fait. De... J'étais dans les études, quoi. Et... Oui, oui. Je sais pas, le regard des autres... À 15 ans, ouais, c'est... Oui. C'est difficile. Oui. Et moi, je savais plus trop, euh... En fait, ça s'est bien passé, euh... J'ai pas eu de séquelles, quoi. Mais, euh... Bah si, vous avez eu des séquelles, même si, euh... Vous n'avez pas eu de séquelles, vous voulez dire, physiques. Physiques, ouais. Oui, mais des séquelles psychologiques, hein. Euh... Ouais, assez grave, ouais. Oui, parce que vous avez raison de dire, à 15 ans, euh... C'est... C'est un âge où on est très, très vulnérable, où le regard des autres est... Et particulièrement, euh... Et... Et donc, euh... Être... Tomber malade, à ce moment-là, être opéré, être... Enfin, une tumeur au cerveau, j'imagine, on a dû, à ce moment-là, certainement, vous raser... Oui. Vous raser le crâne, vous... Enfin... Donc, vous avez basculé dans l'univers de la maladie. Donc, ça a changé considérablement votre vie à ce moment-là. Et... Et... Il y a eu certainement tout un enchaînement de choses pour vous. Alors, je... Bon, il y a tout le rôle de l'entourage. Il y a eu... Beaucoup de choses qui sont... Qui ont certainement entré en ligne de compte. Mais quand on a... On est en pleine construction ou très, très fragile par rapport à soi-même ou à cette image que l'on donne aux autres, à voir aux autres. Quand on est atteint comme ça dans... Par rapport à soi et puis que l'on peut craindre pour soi-même, ça fait beaucoup de choses à gérer. En tout cas, quand vous dites qu'il n'y a eu aucune séquelle et qu'on vous entend parler aujourd'hui, si, elles sont bien présentes. C'est ça. Voilà. C'est les séquelles physiques, en fait. Oui. Parce qu'en fait, le chirurgien m'a dit... Enfin, on sort... Quand je lui suis sorti, ça, je m'en souviendrai. Vous êtes guéri. Oui. Et non, je n'étais pas guéri, en fait. Physiquement, j'étais guéri. Voilà. Mais j'étais dans un état psychologique très... J'étais mal, quoi. Oui. Vous étiez... Voilà. Du point de vue médical, vous étiez guéri, ce qui était une très bonne chose. Mais psychologiquement, vous étiez extrêmement fragile. C'est là où il aurait été important de... Vraiment, que vous soyez très entouré. Et j'ai été suivi... Oui, comme psychologue, psychiatre, en fait, pendant une dizaine d'années. Mais... Plusieurs médecins, en fait. Hum-hum. Et alors ? J'en ai pas... Trouvé le bénéfice que vous auriez espéré. Je... Ça m'a aidé, sûrement. Aujourd'hui, je sais plus trop, quoi. Ça m'a sûrement aidé, mais... Je suis encore dans... Dans tout ça, quoi. Dans tout ça, c'est-à-dire ? Encore dans... Dans ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est l'accumulation... C'est l'accumulation de... Oui, il doit y avoir une accumulation, hein, certainement. De tout... De ma vie, en fait. Oui. De toutes ces choses-là qui font... Qui font que je me sens pas très bien, quoi. Oui, alors finalement, avec cette rencontre, pour revenir à ce que vous nous disiez au début de votre témoignage, qu'il y a aussi cette proximité. Et c'est là où je comprends, au fond, que vous hésitiez à parler à cette femme. Parce que, peut-être au fond de vous, vous sentez inconsciemment que c'est un peu la rencontre de deux solitudes aussi, de deux âmes un peu en peine, en ce moment. Vous vous sentez un peu... Vous vous sentez seule, un peu perdue, un peu... Et elle aussi, elle est délaissée dans son couple. Donc, vous avez peur, vous m'avez dit, en parlant de vos sentiments, que ça brise cette relation. Et vous y tenez, à cette relation ? Ah oui, parce que ça me fait énormément de bien, quoi. Rien que de discuter avec elle. Oui, c'est ça. Finalement, au fond, vous êtes son confident, mais... Cette relation aussi vous fait du bien à vous. À moi, beaucoup, oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous savez, au fond, pourquoi vous ne lui parlez pas vraiment ouvertement de vos sentiments. Et peut-être parce que vous savez, au fond, qu'il y a une certaine confusion des sentiments. C'est compliqué, hein, d'y voir clair. Parce que, quand on dit, je suis en train de tomber amoureux de cette personne. Après, vous savez, dire, oui, qu'est-ce qui fait que je tombe amoureux ? Est-ce que je suis vraiment amoureux ? Comment savoir ? Bon, décortiquer. C'est compliqué de dire, pourquoi est-ce que je suis vraiment amoureux ? Est-ce que je fais un transfert ? Est-ce que... Bon, mais il y a quelque chose, je pense, qui est au fond de vous, sans que... Il y a... Voilà, cette relation vous fait du bien. Et que si vous n'en parlez pas, il y a... Je pense, c'est... Vous craignez, peut-être, qu'elle... Que ça casse quelque chose dans cette relation, et que cette relation est importante. Oui, j'ai peur. Si je lui parle de ce que je ressens, qu'elle ne m'appelle plus, ouais. Donc, vous préservez cette relation qui est importante. Donc, ça a du sens pour vous, Franck. Vous verrez bien comment ça peut évoluer. Peut-être qu'à un moment, après tout, les choses s'imposeront d'elles-mêmes. Puisque, au fond, là, vous vous voyez beaucoup. Enfin, vous voyez assez souvent. Vous vous appelez régulièrement. Peut-être, vous avez l'occasion, pas seulement de vous parler par téléphone ou par texto, mais aussi de vous voir. Vous savez, peut-être qu'à un moment, d'elle-même, il y a quelque chose qui va... Qui va... Peut-être que... Qui sait ? Peut-être qu'elle pourra prendre l'initiative, par un geste, par un rapprochement. Ou peut-être que cette relation continuera comme ça, restera sur quelque chose de l'amitié. Et que vous, vous allez aussi évoluer dans vos sentiments. Ce qui me paraît très important, quand même, c'est que vous puissiez avoir d'autres pôles d'investissement et continuer à être un peu aidés. Parce que... Ce qu'il y a, c'est qu'on sent cet isolement derrière. Ah, je suis assez seul, oui. Eh oui. Eh oui. Bien sûr. Et c'est pour ça que cette femme tient une aussi grande place. Vous pensez que je devrais reprendre un suivi ? Oui, je pense. Oui. Oui, ça me ferait du bien de parler... Oui, je crois que ce serait important. À quelqu'un d'extérieur, oui. Oui, oui. Oui, oui. Sortir... Il y a... On entend beaucoup de... Beaucoup de... Il y a encore de la peine et de la souffrance, là. Oui. Oui. D'accord. Oui, je crois que ce serait important. Je vais réfléchir à ça. Merci, en tout cas, de votre confiance, Franck. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Le témoignage de Franck suscite de très, très nombreuses réactions. C'est vrai que son témoignage était extrêmement bouleversant. Il y a Lali qui dit, vraiment très touché, parce qu'on sent chez cet homme une très grande fragilité. Jules qui dit, vous êtes empêtré dans vos pensées, dans votre passé. Essayez de briser ses chaînes. Et puis, le subversif dit, que mettre devant soi, à la place de la mort. Il fait référence à cette intervention dont nous parlait Franck, d'une tumeur au cerveau à l'âge de 15 ans. Notre jeune homme a dû mûrir si vite qu'il s'est laissé derrière lui, très loin derrière. Et puis, il y a Papy qui envoie un courriel en disant, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que c'est de l'amour qu'il éprouve ou derrière un grand manque de tendresse. Il y a Françoise qui dit, Franck semble surtout éprouver beaucoup de blessures du passé, qui l'empêche de vivre pleinement aujourd'hui. Il y a aussi quelqu'un qui me dit, alors comme ça, on peut faire un transfert sur une personne autre qu'un thérapeute. Évidemment, évidemment que c'est tous les jours, nous faisons des transferts sur des personnes autres que les thérapeutes. Le transfert, c'est finalement, dire, projeter des sentiments comme ça sur... Par exemple, on va demander une augmentation à son patron. Ça peut être une situation que certains redoutent, ce qui met un petit peu dans l'embarras, on s'y prépare. Bon, le patron va représenter évidemment la figure de l'autorité. Certains vont voir chez celui-ci une figure paternelle. Donc, selon la relation qu'ils ont eue avec leur propre père, ils vont être soit complètement tétanisés, d'autres plus ou moins à l'aise. Bon, on est rarement à l'aise dans ce genre de situation, mais on fait tous les jours des transferts. C'est-à-dire qu'on va projeter, attribuer des sentiments, lui prêter des sentiments, prêter des sentiments à nos proches qu'ils n'ont pas forcément. Donc, dès qu'il y a relation avec autrui, il y a transfert. Ce n'est pas lié seulement à la relation thérapeutique. Allez, on va accueillir maintenant Véronique. Bonsoir Véronique. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, j'écoutais très attentivement ce que vous étiez en train de dire. Donc, du coup, j'étais concentrée sur ce que vous disiez. Et je pensais justement à cette question du transfert. Parce que moi, ça m'est arrivé de le constater avec un thérapeute, vraiment de mettre des mots dessus. Et puis aussi d'être confrontée dans le quotidien avec des personnes dont je n'aurais pas imaginé pouvoir transférer comme ça sur eux quelque chose. Et ça m'est apparu de façon très flagrante. Alors, je trouve ça intéressant de vous écouter, en quelque sorte, le valider. Mais je n'appelais pas du tout pour ça. Oui, non. Non, mais c'est bien. Vous réagissez à ce qui se dit. Ça montre que vous êtes à l'écoute. Ah oui. Ah ben oui, je vous écoute presque tous les soirs. Pas tous les soirs, mais presque tous les soirs. Ah oui, merci beaucoup alors. Et j'apprécie, et c'est très agréable. Et c'est vrai que j'adore, moi j'adore votre rire. Alors, quand je vous entends rire, je trouve que ça met beaucoup de beaux mots au cœur. Et d'ailleurs, je vous l'ai déjà écrit, j'adore. Et je vous appelais parce que j'avais envoyé un petit mail il y a quelque temps parce qu'il y avait une soirée où la solitude avait été beaucoup abordée. Il y avait plusieurs personnes qui étaient intervenues et qui avaient parlé justement de leur solitude. Et certains en faisant quasiment l'apologie, d'autres exprimant justement que ce n'était pas forcément évident à vivre. C'était il n'y a pas très très longtemps, je crois. Et puis là, je revenais dessus parce que, bon, je n'avais pas appelé ce soir-là et puis je n'avais pas été appelée non plus, mais parce que j'avais envoyé un mot disant que parfois la solitude pouvait engendrer une forme de jalousie. Moi, je m'étais trouvée confrontée à ça, c'est-à-dire que je vis seule avec deux enfants, j'ai 46 ans, je n'ai pas de fiancée. Et je vis, c'est-à-dire que c'est une solitude qui, enfin, ce n'est pas une solitude, ce n'est pas le mot, c'est un célibat, on va dire, qui m'est imposée par la vie en fait parce que ça s'est présenté comme ça. Et il y a des moments où, effectivement, je me sens seule. Ça m'est arrivé de me sentir seule, mais j'aime aussi la solitude parce que ça me permet d'être confrontée à moi-même et de faire des choses, je suis assez créative, je fais de la photo, j'écris, donc j'ai besoin de ces moments de solitude pour pouvoir justement faire sortir des choses de moi. Enfin, c'est naturellement que ça se passe comme ça en tous les cas. Mais il y a des moments où la solitude est plus difficile à vivre. Je parle de la solitude peut-être plus affective en fait. Parce que quand on est avec des enfants, enfin, moi, je ne me sens pas seule avec mes enfants. C'est-à-dire, j'ai des enfants, je suis dans le mouvement de ces enfants d'ailleurs, parce que les enfants ont un rythme très organisé en fait. Et donc, du coup, je suis aussi avec ce rythme-là. Et puis, parallèlement, j'ai mes moments aussi où je n'ai pas les enfants qui sont à l'école. Donc là, c'est les moments où je travaille beaucoup. Et puis, il y a des moments où je suis avec mes enfants et je me dis, zut, j'ai pas de vie de femme là. Ça va pas du tout. Et donc, c'est un peu... Enfin, je parle un peu de tout, mais je voudrais parler en fait, peut-être pas de la solitude, mais peut-être plutôt... Non, non, mais c'est compliqué quand effectivement on est seule à élever des enfants. Et plus, vous dites votre travail, vos enfants et vous. Ça ne doit pas être très simple en tant que, pour vous, votre vie de femme. et j'entends ce que vous dites. C'est-à-dire que vous avez des activités, des choses qui vous plaisent, des passions. Mais il y a cette, par moments, solitude affective qui peut vous peser. Et vous disiez dans votre mail que, malgré tout, c'est ça, en tant que femme, on voulait absolument vous mettre dans une case. Ah oui, oui, oui. C'est ça qui va attirer mon attention. C'est-à-dire que, alors, justement, j'en parlais avec Quentin tout à l'heure, parce qu'il me disait, mais parce que je parlais aussi de la jalousie, que ça pouvait susciter. C'est-à-dire que je me retrouve parfois dans des situations complètement paradoxales. C'est-à-dire, je me dis, j'en ai ras-le-bol d'être toute seule. Il y en a marre. J'aimerais bien être avec quelqu'un, moi. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas avec quelqu'un. Je ne suis pas mal, nanana, nanana, mais je ne suis pas avec quelqu'un. D'abord, je sors très, très peu, puisque je suis beaucoup dans mon rôle de mère. Mais en même temps, il y a des moments où je me dis, mais ce n'est pas possible, il faut que ça change. Et, bon, je rencontre quand même des gens. Et quand je sors, si je sors avec mes enfants, je les ai vraiment tout le temps, tout le temps. Donc, quand je sors aussi avec elles, c'est-à-dire, je vais dîner chez des amis, tout ça. Et parfois, je me trouve confrontée à des situations assez... Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et justement, c'est pour ça que j'avais envoyé ce mail d'être invitée. Et on veut me présenter à Marie. Alors, ce n'est pas la question de si ce mari me correspond. C'est la question qu'il ne faut pas que je fasse trop la difficile, parce que ce serait bien que j'ai un mari, par exemple. Mais il y a d'autres situations. Oui, c'est la situation, c'est infernal, ça. Le côté, le truc préparé, ça marche rarement, en plus. Oui, ça ne marche pas du tout. De toute façon, ça met rarement à l'aise. Parce qu'en général, l'autre est au courant aussi. Vous avez un dîner, c'est ça, où il y a des couples, et il y en a deux qui sont célibataires, et évidemment, les vieilles allusions... Oui, puis alors, là, c'était très marrant, d'ailleurs, parce que je me suis retrouvée dans un dîner, j'étais assise à côté de quelqu'un, donc ce monsieur, que j'avais déjà rencontré auparavant, mais qui ne m'a visiblement pas vue, et qui se présente, et qui me donne son nom et son prénom, et moi, je lui donne le mien, et donc notre hôte lui dit, mais tu as déjà rencontré Véronique ? Il dit, ah, bon, il ne s'en souvenait pas, apparemment. Et on était collés l'un à côté de l'autre pour le dîner, et on était très peu nombreux, donc vraiment, ça faisait trois, quatre couples, quoi. Enfin, oui, on était... Non, oui, quatre couples. Donc ça faisait... Et donc on était d'office constitué en couple, alors qu'on ne fait pas couple comme ça, enfin... Et donc on s'est parlé, il m'a raconté un peu sa vie, il m'a dit combien il avait d'enfants, la maison qu'il avait, enfin, comme un pédigré, alors moi, j'étais pareil. Oui, oui, oui. Et je trouve ça assez... Alors voilà, ça, c'est le genre de situation. Mais il y a aussi des situations où vous êtes jalousée. Oui. Et ça, alors là... Jalousée parce que seule ? Eh bien, c'est très particulier, parce que justement, il y a quelque chose de très ambigu. C'est... Bon, moi, je suis la femme seule, alors je suis plutôt d'humeur joyeuse, je suis plutôt tonique, et voilà, pleine de vie, bien que ma situation ne soit pas du tout facile, mais bon... Et d'ailleurs, c'est la situation des enfants, j'ai une situation de travail un peu difficile, et souci d'argent, mais bon, c'est la vie, hein, j'essaie de... Il faut voir aussi les bons côtés, les petits bonheurs que l'on rencontre chaque jour, enfin voilà. Et donc moi, je vis comme ça, avec cette façon de voir la vie et d'essayer de la transmettre comme ça à mes enfants. Et donc, quand on me voit vivante, joyeuse, gai, et toute seule, et avec les problèmes que j'ai, alors là, il y a deux choses qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a des femmes mariées, copines, ou plus ou moins copines, qui me regardent avec une sorte de jalousie, et c'est ça que je trouve très bizarre, parce qu'elle n'est pas jalousée, ma situation. Mais je pense que ça suscite une envie, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir décidé aussi, parce que je ne décide pas de me marier avec n'importe qui. Oui, mais il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous, pense-t-elle. Voilà, c'est ça. Dans leur regard. Mais dans leur fantasme, vous savez, on désire toujours ce que l'on n'a pas. Voilà. Mais alors, ce n'est pas forcément facile à vivre, parce que ça peut générer des situations assez inattendues. C'est-à-dire qu'il y a une jalousie qui peut... Ça se manifeste comment ? Ça peut se manifester parfois avec des mots d'un seul coup qui sortent, ou une façon de me recadrer, de me dire comment je devrais faire dans la vie. Ou... et c'est très... Moi, je le mets... Bon, alors, après, chacun est différent aussi, mais je le mets... Enfin, ça, c'est des choses que j'ai vues dans le cadre de situations de jalousie, parce qu'au départ, moi, je ne comprenais pas, et en en discutant avec d'autres personnes, on m'a expliqué, « Ah, mais tu ne comprends pas que cette personne t'en vit à une forme de jalousie. » Oui, oui. Qui n'est pas concrète, qui n'est pas dite de cette façon-là aussi. Et il y a l'autre côté qui est « Je fais peur ». Alors ça, c'est l'autre case. « Faites peur à qui ? » Aux femmes qui sont en couple. C'est-à-dire que... Moi, en plus, je ne suis pas une voleuse de mari, donc... Ah, oui, parce que vous êtes, entre guillemets, vous pourriez piquer leur mari. Ah bah, on ne sait jamais. Même les plus moches et les plus indésirables deviennent des... Je ne sais pas, vues comme des proies potentielles de moi, peut-être mangeuses d'hommes. Oui, plus que des mangeuses d'hommes, plus que des proies. Oui, oui, des séductrices. C'est bien connu. Oui, oui, la femme est toujours la tentatrice. Oui, ça, ça existe. Moi, c'est marrant parce que c'est quelque chose... Je pensais que... Enfin, bon, c'est un peu les idéaux. Je pensais que ça n'existait plus, d'une certaine façon. Mais ce n'est pas vrai du tout. Parce que là, les trois, quatre figures que j'ai démontrées, c'est-à-dire la case où on veut vous marier, la case où on vous jalouse, ou la case où vous êtes quelqu'un de dangereux et vous risquez de prendre l'homme d'une autre. On l'entend plus. C'est curieux, hein. J'entends plus toujours les femmes me dire ça. On entend... Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que les femmes en parlent plus ? Est-ce que les hommes n'en... Parce qu'ils ne l'expriment pas ? Est-ce que parce qu'ils ne l'expriment pas, ils ne le vivent pas ? Je ne sais pas, à vrai dire. Mais ce sont toujours les femmes qui l'expriment. Donc... Je crois que ça doit être... D'une certaine façon, peut-être que ça peut être amusant, je pense, vu du côté d'un homme. Non, mais c'est vrai que j'entends très souvent les femmes dire, quel que soit leur âge, qu'elles ont plus de mal à se faire inviter quand elles sont seules à des dîners où il y a des couples, parce qu'effectivement, elles peuvent... Danger. Elle est perçue un peu comme des dangers. Bon... Alors après, qu'il y ait un peu de jalousie, de... Bon, comme parfois, quand on est en couple, il y a des moments, on en vit un peu les célibataires, parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir une soirée, un peu ma liberté, pouvoir faire ce que je veux. Et puis parfois, on se rend compte, quand on est célibataire, on se dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir... D'une soirée à deux. Voilà, d'une soirée à deux. Voilà, on voit toujours ce qu'on n'a pas. C'est comme ça, d'Émilie Loiseau, qui dit, voilà pourquoi, non, attendez, je ne sais plus, oh, ça me revient un petit peu. Ah, je me souviens, je ne la connais pas. Mais bon, ça, c'est humain, on veut toujours, bon, donc ça, ce n'est pas très grave. Mais en revanche, je ne sais pas si les hommes sont aussi concernés, est-ce qu'on n'inviterait pas plus facilement un homme seul, parce que ça fait, ça fait, ça fait moins peur. parce qu'il y a quand même cette image de la femme qui, attention, il faut s'en méfier. Oui, ça, c'est ancien. Ah, ben ça, attendez, ça, c'est biblique. Oui, mais est-ce que, moi, par exemple, je connais beaucoup de femmes célibataires, des femmes formidables. Mais oui, ça existe, Véronique. Mais oui. Non, non, mais je rigole comme ça, mais oui, oui, mais j'en suis totalement consciente, d'ailleurs, que ça existe, il y a des femmes, enfin, j'en connais quelques-unes autour de moi, proches, qui sont seules, qui sont pourtant... Oui, mais n'ont-elles pas une petite d'art caché, quand même ? Mais on a tous des d'art caché. Si elles sont quand même seules, comme ça, elles sont quand même souvent belles, intelligentes, et pourtant, Véronique, elles sont seules, alors quand même. Mais oui, mais ça... Il faut quand même se poser la question, ça doit bien cacher un petit vice de force, non ? Je vous taquine, je vous taquine. Non, mais c'est ce qu'on entend parfois, c'est ce qu'on entend même dans les conversations, ou même parfois, on trouve des articles un peu comme ça. Alors, c'est dit au second degré, mais c'est quand même dit. Oui. De dire, ah, mais alors, il n'y a pas quand même un petit malaise. attendez, quand on veut vous caser comme... Et c'est vrai que la question se pose moins pour les hommes. Eh bien voilà, mais parce que, alors déjà, il y a la question qu'on a le sentiment qu'il y a beaucoup plus de femmes toutes seules que d'hommes tous seuls. Mais parce qu'il y a déjà un peu plus de femmes que d'hommes sur la Terre. Ben voilà. Donc déjà, ça commence mal. Enfin, ça commence bien. Et puis les hommes, ils savent moins se débrouiller dans le quotidien. On va les secouer un peu parce que c'est calme là au standard 39-21. C'est vrai. Alors qu'il y a quand même des hommes qui nous rejoignent. Mais oui, ils n'ont rien à dire sur le sujet. Mais non, ils n'ont rien à dire, ils nous écoutent. Ils boivent nos paroles. Si, il y a Sergio qui vous souhaite une très bonne fête parce que c'est la Sainte Véronique aujourd'hui. Alors, je ne savais pas, mais Sergio, lui, il est toujours très très au point là-dessus. Oui, il suit le calendrier. Exactement. En tout cas, Véronique, vous n'êtes pas fermée à une rencontre. Ben non. Malgré tout. Je ne suis pas fermée, mais la question, c'est l'avantage. Alors, vous dites que quand même, il y a certains hommes aussi qui, au prétexte, et ça, c'est vrai que cela arrive malheureusement, que vous êtes actuellement seul parce que c'est ça aujourd'hui. Ça perd aussi tout ça est très fluctuant. On peut être en couple, à un moment célibataire, à nouveau en couple, de nouveau célibataire. Et c'est vrai que certains hommes, au prétexte qu'ils rencontrent une femme qui est ponctuellement, actuellement célibataire, eh bien, célibataire égale accessible. C'est en gros, je vais être, excusez-moi, triviale, elle est sur le marché du sexe. Je suis volontairement triviale, mais il y a des hommes, ça donne vraiment ça, ça donne cet aspect-là. C'est-à-dire, vous êtes célibataire, ils se comportent vraiment comme des, vraiment de façon extrêmement, comme des goujards. C'est-à-dire que, et parfois, pour l'avoir vécu d'ailleurs, les mêmes que vous pouvez rencontrer dans un cercle, pas d'amis, parce que des amis, mais d'un cercle de connaissances, vous croisez des personnes que vous aviez croisées en couple, qui étaient assez gentlemen, on va dire, vous recroisez les mêmes. Oui, c'est ça. Vous recroisez les mêmes. Et là, vous n'êtes plus en couple. Et vous tombez sur des gros bourrins. Et vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Quelle potion a-t-il bu entre-temps ? Et vous avez l'impression que ce n'est plus la même personne. Et c'est incroyable. Comment ? Parce que selon que vous êtes accompagnée ou pas, et là, ça a quand même... Vous méritez le respect ou pas ? Oui. C'est-à-dire que, et ça, alors voilà, c'est le genre de situation que j'ai vécu. Moi, je vis vivement, j'allais dire, oui, on va le dire comme ça. Plein de situations comme ça. Et puis comme je suis assez observée, du coup, je les analyse aussi et j'ai été touchée, justement, par le comportement. Alors là, par contre, de quelqu'un de pas très éloigné, je parle amicalement, en couple, et qui, en couple, se comporte très très bien, ou avec du monde, se comporte très très bien, et m'ayant croisée seule, ne s'est pas gênée du tout pour me faire des avances totalement déplacées, par rapport à sa situation et par rapport à la situation dans laquelle je me trouvais face à lui et son couple, on va dire. Et parce que je suis seule, et parce qu'il y a d'autres choses aussi, si on laisse la porte ouverte, la possibilité que quelqu'un puisse penser pouvoir vous parler comme ça, bon, il y a la goujaterie, puis à un moment donné, peut-être que j'ai laissé, moi, sans faire attention, la possibilité qu'il se permette, enfin, en tous les cas, lui laisser entrevoir qu'il aurait peut-être la possibilité de le faire. Et les avances ont été d'une trivialité absolument déroutante. C'est-à-dire que j'ai même été choquée, alors que, bon, mon grand âge, enfin, je blague pour ça, ça m'amuse, mais avec un certain nombre d'années d'expérience de la vie, ça va, je ne me choque pas comme ça aussi facilement qu'avant. Eh bien, si, là, j'étais complètement, oui, déroutée, c'est vraiment le mot, et choquée même. Et je trouve qu'il y a une facilité à pouvoir considérer qu'en étant seule, on peut manquer, et donc, je ne sais pas. Alors, je reçois un message, justement, de quelqu'un qui me dit, c'est peut-être un homme qui me dit, oh, mais c'est un réflexe archaïque de la femme de se sentir en danger. Certainement, quand on parlait de dire, au fond, ce que vous disiez, vous savez, le fait de se sentir jalousée, de se sentir par rapport à tout ce qu'on disait, je ne pense pas, je pense qu'il y a autre chose qui est en jeu. Le subversif dit, on pense que le célibataire court, un homme peut courir, on a de mémoire cela d'une femme, encore aujourd'hui. Quelqu'un dit d'ailleurs, sans doute, historiquement, pardon, l'homme choisit-il, une femme seule est hors des codes ancestraux et fait peur ou attire les convoitises ? Alors voilà, c'est ce que j'ai entendu. C'est-à-dire, parce que cet homme qui m'a fait ses avances grossières, à un moment donné, je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais pourquoi ? Maintenant, tu vas m'expliquer, de toute façon, c'est non, donc explique-moi pourquoi tu t'autorises ça avec moi et pourquoi moi, puisque je le connaissais quand même sur un terrain plus amical, comment c'est-il que je ne rencontre pas un homme qui vienne vers moi normalement, enfin qui, voilà, dans un contexte normal, ni marié, ni dans un but purement sexuel parce que je serais... Alors il m'a expliqué, il me dit, mais voilà, tu es une femme cultivée, intelligente, belle, bon, je suis désolée, mais j'ai eu droit à tout ça, mais c'était bien d'ailleurs, c'était pas désagréable, et du coup, effectivement, ça te donne une certaine inaccessibilité et en même temps, tu deviens un objet de fantasme. Et voilà. Et alors là, je me suis dit, eh ben là, je suis mal barrée parce que je ne suis pas prête. Voilà. Vu comme ça, bon, écoutez, en même temps, être l'objet de fantasme, bon. Allez, on va accueillir, on va accueillir Claude, un homme, je crois, qui est avec nous au 3921. Bonsoir, Claude. Oui, bonsoir. Alors, que vous inspire notre échange avec Véronique ? Ben, je disais que ça, je l'entends très souvent parce que je parle beaucoup, enfin, je parle plus avec des femmes qu'avec des hommes, mais, comment dire, de toute façon, les hommes aussi célibataires sont malgré tout considérés comme des vilains petits canards, parce que quand on arrive, et bien oui, parce que quand on arrive dans des soirées où il y a des couples, les couples n'aiment pas trop parce qu'on pourrait donner de mauvaises idées parce que justement, quand on est bien, quand on est célibataire, les femmes sont aussi inquiètes des hommes parce que justement, on pourrait donner de vilaines idées aux hommes mariés. Vilaines idées, c'est-à-dire que vous pourriez les amener après la soirée, les entraîner un peu ? Oui, oui, c'est exactement ça puisque nous, toute la soirée, après... Dans une troisième mi-temps ? Non, c'est exactement ça, oui, parce que bon, quand je chante, je ne m'arrête pas. Bon, si je suis invité, je vais quelque part. Bon, enfin, j'évite. En règle générale, il n'y a vraiment qu'un copagé qui, s'il m'invite, je me déplace. Sinon, en règle générale, quand c'est un couple, je m'arrange pour pas y être ou alors vraiment pour pas y être seul. Oui, oui, oui. Mais j'invite quelque part. Alors, ça veut dire que vous êtes... Le célibataire, qu'il soit féminin ou masculin, n'est pas apprécié de la femme mariée en couple. Exactement. Parce que c'est pas l'homme qui sent danger, c'est plutôt la femme qui sent danger parce que son homme risque d'être... Ah, mais il y a certainement aussi des hommes qui doivent être inquiets parce que, voilà, il y a des célibataires. Enfin, en règle générale, les femmes mariées, j'ai envie de dire, enfin, je n'ai pas fait de pourcentage, je ne peux pas dire comme ça, mais votre conversation, comment dire, enfin, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue, quoi. je veux dire, les femmes, elles n'ont plus de bonnes relations avec une copine qui serait, enfin, avec une femme qui serait célibataire. En règle générale, c'est très souvent comme ça. Elles n'ont plus de bonnes relations ? Ça dépend, hein, il ne faut pas quand même... Heureusement que ce n'est pas aussi tranché qu'il n'y a pas les célibataires entre elles et les femmes mariées entre elles. Sinon, ça serait terrible. Regardez tous les sites dont vous avez parlé pour sortir entre célibataires. Eh bien, je vous dis, j'entends ça très, très régulièrement, quoi. En tout cas, vous, vous vivez aussi cela en tant qu'homme. Bon, c'était important d'avoir un homme qui nous en parle aussi parce que c'est vrai que j'ai plutôt, moi, des témoignages de femmes jusqu'à présent. Donc, merci de nous en avoir parlé. Merci beaucoup. Écoutez, prochain dîner, ça sera peut-être entre vous deux, Véronique et Claude, voilà, ça sera instauré. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à vous. si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à minuit 25 heure à laquelle vous retrouverez un petit message qui arrive suite au témoignage de Véronique qui disait que quand on était une femme célibataire, ce n'était pas toujours simple de sortir, d'être invité par des couples. Frédéric nous écrit en disant d'abord bonne fête à Véronique. Un homme qui vit seul et qui vit bien sa solitude n'est pas dangereux pour un couple car la femme a déjà un homme à s'occuper. S'il vit mal sa solitude, il trouve vite une ménagère, trois petits points de suspension, mais une femme en couple regarde toujours une femme seule comme une possible rivale car elle sait qu'elle ferait la même chose si elle était seule. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Elle ferait la même chose, c'est-à-dire elle aurait des vues sur l'homme, c'est ça ? Pas forcément. Pas un petit peu misogyne ce que vous êtes en train de nous dire. Allez, on va accueillir tout de suite je crois que c'est Syl... Non, on va passer un peu de musique et nous accueillerons tout de suite après Sylva. Europe 1 Caroline Dublanche Bonsoir Sylvain. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je tenais à vous remercier d'avoir pris mon appel parce que ça fait de nombreuses années que je vous écoute et c'est la première fois que je vous ai appelé. Je vous en prie, je suis... Je me suis permis de vous appeler parce qu'actuellement je travaille sur une période assez délicate au travail. Je travaille dans l'administration et je suis le responsable d'un bureau du personnel et actuellement avec les formes de l'État, etc. Je me retrouve parachuté le chef de ce bureau donc à construire une équipe avec 4 personnes qui sont 4 femmes qui sont beaucoup plus âgées que moi j'ai 30 ans et la plupart mes adjointes ont une cinquantaine d'années. Ma hiérarchie qui est totalement dépassée par les événements qui se déchargent puisqu'elle me délègue des choses et puis des agents dont c'est notre cœur de métier qui sont de plus en plus exigeants et à juste titre parce qu'ils sont également perdus et moi je me retrouve face à tout ça être un petit peu comme face à un barrage qui est en train de colmater les brèches quoi, les fuites. Et là aujourd'hui je me retrouve à faire 12 ou 15 heures par jour parfois à faire 6 jours sur 7. Mais comment ça se fait ? Pourquoi votre hiérarchie se décharge comme ça sur vous ? Elle se décharge de quoi ? Elle se décharge des dossiers ou elle me transmet les dossiers au dernier moment parce qu'elle est également en pleine réorganisation. Après je vous avoue je travaille aussi dans un univers particulier je travaille dans un univers militaire donc aujourd'hui l'objectif Oui justement ça devrait normalement on a l'impression d'une image très organisée Eh bien je suis sûr que c'est totalement totalement Non non c'est une image qu'on a mais oui visiblement c'est pas le cas donc là Tout à fait Aujourd'hui c'est pas de la pression de ma hiérarchie la seule réponse que j'ai lorsque je vais parler de tous les dysfonctionnements qu'on rencontre dans l'équipe il faut réussir la mission point Donc voilà Et la mission ça veut dire que c'est ponctuel Ben non Justement ma mission c'est construire le service faire fonctionner le service RH en gros Et là je me retrouve face à des situations d'agents qui n'ont pas qui n'ont pas été mis en paye par exemple pour le mois de février Donc si on ne fait rien ils ne seront pas payés à la fin du mois Et depuis combien de temps êtes-vous nommé ça fait combien de temps que vous avez été nommé chef de Ça fait 5 mois 5 mois Et ça fait 5 mois qu'avec notre petite main on essaye de colmager Il y a eu un problème auparavant il y a eu un problème de mauvaise gestion auparavant C'est la réorganisation de l'administration qui fait qu'on fusionne les services etc. Et on se retrouve avec quelques personnes simplement sur le terrain Et comment on réduit les effectifs aussi dans les services RH On se retrouve avec 4 personnes 5 personnes pour gérer 800 900 personnes Et voilà Ça paraît fou 4 personnes pour gérer 800 personnes Ah tout à fait Et je me retrouve en plus à manager une équipe où tout le monde se tire dans les pattes pour parler vulgairement où on me rappelle que j'ai l'âge d'être leur fils Donc voilà Pour ma légitimité de l'équipe c'est aussi difficile en tant que chef Et voilà je me retrouve complètement Alors ce sont les adjointes les femmes qui ont 50 ans qui vous rappellent ça ? Oui tout à fait Ça ne va pas Travailler avec des femmes au contraire Non non j'ai bien compris mais ça ne va pas Comment vous réagissez quand elles vous disent que vous avez l'âge d'être leur fils ? Je leur explique justement que si elles ont plus d'ancienneté que moi qu'elles montrent un peu plus de solidarité qu'elles fassent aussi leur travail sur certains dossiers pour qu'on essaie d'être plus solidaire Oui c'est une excellente réponse Et le problème c'est que dans ce cas quand je fais une réunion de service on ne vient pas on claque la porte on va fumer sa pause cigarette ou voilà et en particulier une personne et voilà cette personne là en plus ça dote l'équipe le peu de solidarité Oui mais alors là cette personne là il va falloir parce que vous savez sur une aussi petite équipe il suffit d'une personne pour qu'effectivement elle mette elle s'aborde complètement la cohésion de l'équipe et qu'elle mette tout en l'air il va falloir cette personne là vous vous imposer vous affirmer par rapport à elle parce qu'il est inadmissible qu'elle claque la porte comme ça elle vous défie là c'est de la provocation claire et nette parce qu'on vit en plus des problèmes matériels par exemple on n'a plus de photocopieur depuis 10 jours par exemple oui mais vous n'êtes pas les retards et donc elle me remet ça sur le dos en disant qu'est-ce que tu fais pour ce photocopieur bien qu'elle a la trace comme qu'on a lancé la procédure etc de travaux enfin bref tout ce qui doit être fait et oui mais pour le coup bon alors pour le coup c'est c'est complètement dingue qu'effectivement comment voulez-vous travailler si en plus vous n'avez même plus de photocopieur mais en l'occurrence cette personne là ça l'arrange bien aussi pour contester votre autorité votre légitimité et c'est ça et le problème voyez parce qu'elle a beau jeu après de vous dire ah bah tu vois t'es même pas compétent tu sais même t'es même pas fichu de te battre parce que je le cache pas non mais je dis pas que c'est le cas ouais mais mon problème c'est qu'aujourd'hui moi ça me remet en question non non mais elle il va falloir la remettre il va falloir il va falloir la remettre sévèrement à sa place parce que je suis désolée c'est pas parce que vous avez 30 ans que vous devez vous laisser marcher sur les pieds voyez parce que là dire t'as l'âge d'être mon fils vous n'êtes pas son fils elle est pas votre mère voyez dans les transferts dont on parlait tout à l'heure ça va ça va je trouve que vous lui avez fait vous avez fait une réponse très intelligente et je trouve très très diplomatique et en plus en disant bah justement vous avez je suis trop Caroline je suis trop justement je suis trop conciliant en fait parce que du coup c'est moi qui prends tout parce que ma hiérarchie voilà quand je vois mes collègues actuellement par exemple avec les congés etc ben moi j'aurais dit clairement voilà je vais donner priorité à mes collègues qui ont des enfants etc et le problème que voilà là moi je craque carrément et je sais pas comment et comment je vais après si je me pose quelques jours etc pour me repositionner vis-à-vis de mon équipe parce qu'il enfin j'ai une de mes collègues parce que j'ai travaillé avec elle précédemment elle me connaît et elle voit très bien que ça ne va pas qu'aujourd'hui je ne peux même plus aller au self parce que quand je vais au self on me harcèle la hiérarchie vient me voir pour parler à un dossier enfin on me lâche pas on me lâche pas la hiérarchie alors déjà vis-à-vis de votre hiérarchie il faudrait pouvoir leur dire écoutez maintenant avant de me parler des dossiers donnez-moi les moyens de travailler ah mais voilà mais oui donc dire moi ça fait 10 jours que je n'ai pas de photocopieur alors moi dans ces conditions je ne peux pas travailler c'est-à-dire que là effectivement c'est pas d'être conciliant de dire maintenant vous me donnez les moyens de travailler oui oui je sais mais le problème c'est que ça fait 4 mois parce que là dire moi je ne peux pas jouer les pompiers comme ça oui c'est vrai effectivement moi j'avais l'image d'une vieille voiture vous savez avec les 4 pneus dégonflés avec un chauffeur moi avec un pare-brise cassé oui avec l'arrière de la voiture ça touche au sol et les casseroles oui oui mais vous vous allez vous épuiser ah mais carrément puis ça remet entièrement en question vous allez vous épuiser et puis ça va vous finir par au fond vous faire douter de vous et toi alors que c'est pas vous qui êtes en cause c'est pas vous qui êtes en cause vous ne pouvez pas je ne peux plus aller je ne veux plus aller à ce concours parce que ça m'a remis ma question en tant que parce que je dois passer cadre et je me dis mais comment je vais encadrer une équipe je ne suis pas capable comment gérer mes dossiers je ne suis plus capable mais bien sûr que si ça a totalement sapé tout mais vraiment tout et le peu de confiance parce que j'ai voilà je n'ai pas non plus quelqu'un je ne suis pas assez assez ferme le peu de confiance que j'avais acquis avec le peu d'expérience professionnelle que j'avais en quelques mois ça a totalement mais sapé totalement non non mais vous êtes attendez vous êtes dans un contexte très rude Sylvain on ne vous donne aucun moyen pour travailler on vous demande le maximum de résultats il faut quand même arrêter là c'est prérogatif par rapport à l'administration où j'avais un peu un idéal par rapport au service administratif et au ministère de la défense en particulier et je me rends compte que c'est c'est hubesque on vit une situation totalement hubesque non non mais quand il vous tombe sur le poil familièrement parlé en disant oui les dossiers dire bon écoutez avant toute chose maintenant la priorité je n'ai pas les moyens de travailler humainement je ne peux pas quand un agent ne va pas être payé à la fin du mois je ne peux pas me dire pour l'instant je ne peux pas non non mais vous ne pouvez pas oui mais parce que vous vous êtes vous êtes j'entends bien cette dimension humaine et que vous 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 démenez comme un diable pour faire en sorte de parer au plus pressé et de faire que dans toutes ces défaillances dans tout ce qui fuit de tous côtés vous colmatez mais je veux dire à un moment c'est vous qui allez vous écrouler donc il faut quand même au niveau de votre hiérarchie faire entendre et faire remonter tout ce qui ne va pas alors dire moi maintenant je veux bien donner le maximum de moi mais je veux aussi qu'il y ait des moyens derrière bon par rapport à cette à cette dame là qui qui vous met des bâtons dans les roues et qui sort en pleine réunion fumer sa cigarette qui claque la porte et autres maintenant elle vous fait ça vous lui la prochaine fois c'est vous lui coller un avertissement vous lui dites ça finitera effectivement mais peu importe attendez non non mais maintenant ça sera mais non mais après ça sera ça sera arrêté de rigoler maintenant ça sera vous lui vous lui dites bien vous lui dites bien écoutez on va pas jouer à ce petit jeu systématiquement moi je suis là pour on est là pour travailler certes dans des conditions très difficiles maintenant on n'est plus on n'est plus ici à l'école donc soit vous comprenez ce qui est dit mais je ne vais pas à chaque fois venir vous rattraper et accepter que systématiquement vous contestiez tout ce que l'on cherche à mettre en place ici au niveau de l'équipe soit vous l'entendez vous lui faites passer le message soit vous l'entendez soit effectivement je serai amené à prendre des mesures et en fait j'ai eu un tort et là là dessus j'y reviendrai jamais et c'est que d'emblée elle a voulu me tutoyer effectivement comme je tutoyais des gens de mon équipe parce que j'ai une de mes anciennes collègues donc effectivement on travaillait depuis 5 ans ensemble on se connaissait très bien et au niveau professionnel ça se passait très bien donc vis-à-vis d'elle au début moi je la vous voyais puis très vite elle a commencé à vouloir à ce qu'on tutoie et l'équipe en train de se tutoyer et aujourd'hui effectivement c'est difficile de s'imposer en disant-dessus parce qu'on a plus facilement envie de dire merde que mince oui bien sûr c'est vrai que c'est plus c'est plus effectivement le vouvoiement dans des situations comme ça de conflit permet plus de rester c'est plus facile de dire les choses fermement qu'avec le tutoiement oui 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 je suis d'accord avec vous vous pouvez le reprendre vous pouvez le reprendre vous pouvez le reprendre à cette occasion ça lui montrera d'autant plus que justement elle a franchi des limites au même titre qu'on ne part pas comme ça pour des prétextes parce que on a ses humeurs parce que on part en claquant la porte parce que ça ennuie alors on va fumer sa cigarette en plein milieu d'une réunion et bien elle a franchi des limites et bien vous pouvez dire que finalement la reprise après tout bon elle avait instauré le tutoiement l'équipe se tutoyait vous arriviez c'est vrai que c'est compliqué en plus dans une petite équipe c'est pas comme quand on est dans une grosse structure mais rien ne vous empêche Sylvain de reprendre le vouvoiement quand vous êtes justement quand vous demandez à la voir quand vous la convoquez et que vous lui faites part en disant écoutez maintenant je vais vous demander de mettre fin à vos agissements en fait pourquoi j'ai vu en fait c'est un peu un peu absurde cette situation parce que ça va pourrir cette situation parce que aujourd'hui je suis tellement sur tellement de fronts qu'à la limite ce front là tant qu'il couvre et qu'il n'explose pas parce qu'actuellement c'est que des bombes si je peux me permettre à l'image qui explose tous les jours là on a des dossiers en vraisemblable toute la journée qui nous tombent dessus plus construire les projets etc qui font que à la limite c'est le moins pire moi aujourd'hui où j'en suis c'est comment je peux m'échapper de ça moi parce que je sens que je trinque carrément la seule chose où je me réfugie c'est la nourriture voyez-vous mais je ne dors plus je... la nuit le week-end allez peut-être en parler au médecin du travail quand même c'est ce que je pensais et mon médecin aussi perso je crois allez en parler à votre médecin du travail mais le point c'est que voilà si moi je crâche si vous ne dormez pas et si vous vous réfugiez dans la nourriture il est important que vous vous fassiez aider et comme j'ai fait une dépression il y a 8 ans j'ai tellement pas envie de revivre ça parce qu'en fait aussi pourquoi ça remet ça en cause parce qu'il y a 8 ans ma dépression c'était liée au changement c'était la fin de mes études c'était le cap où je rentrais dans l'univers professionnel et ça a été une période extrêmement déstabilisante parce qu'il y avait des problèmes matériels et des problèmes affectifs etc et aujourd'hui j'ai tellement peur j'avais l'impression d'avoir réglé ça parce que j'étais partie d'une habite positive j'avais réussi ce concours j'avais trouvé une nouvelle vie voilà et là en 4 mois j'ai l'impression que le travail que j'avais fait sur moi avec la thérapeute la confiance que j'avais acquise même au niveau professionnel où je semblais vis-à-vis de mon ancienne hiérarchie j'étais reconnu vis-à-vis des agents que je gérais précédemment j'étais reconnu aujourd'hui les fondamentaux tout a été sapé en quelques mois et aujourd'hui j'arrive à ça non mais parce que vous êtes dans un contexte de travail très difficile bon je pense pas que tout est fondamentalement sapé du travail que vous avez fait vous êtes dans un contexte particulier donc il faut vous protéger en en parlant aux médecins du travail c'est quand même important qu'ils soient informés de ce qui se passe alors il faut lui en parler qu'elle soit informée de ce qui se passe en en parlant à votre médecin et puis je vais vous lire pour conclure des messages qui arrivent pour vous et qui sont très nombreux il y a First Lisa qui dit que vous devriez faire une note à votre hiérarchie pour leur demander les moyens de mener vos missions quelqu'un qui dit enfin au moins que ça soit ça soit fait acter quelqu'un qui dit que par rapport à cette femme là qui vous mène une vie impossible dans votre équipe de la prendre en individuel de la recevoir pour lui demander d'arrêter de faire un peu son théâtre devant tout le monde Prune qui dit il est important de vous faire respecter en étant plus ferme quelqu'un qui dit peut-être que il y a certainement aussi de la jalousie derrière ça quand elle dit au fond vous avez l'âge d'être son fils il y a de la rivalité parce que moi j'utilise aussi parce que j'ai besoin d'elle en ce moment parce que si elle l'a je sais qu'elle est comme ça elle a des compétences et qu'elle est dans la menace de me lâcher du type et que du coup même si elle est désagréable non non mais justement vous ne attention de ne pas lui donner ce pouvoir là vous ne devez pas lui donner trop de pouvoir le subversif dit il n'est pas question de tout faire mais de ne pas baisser les bras et si vous ne réussissez pas tout ce n'est pas grave vous ne pouvez pas tout faire donc il faut décompresser vous êtes trop perfectionniste donc il y a quelqu'un qui me dit je suis dans la situation de ces dames et je m'en amuse dès que j'ai trouvé la brèche alors ne vous laissez pas faire parce qu'il faut être ferme donc first lisa qui dit vous devez avant tout rester professionnel et vous faire respecter je crois qu'aujourd'hui j'ai besoin moi surtout de penser un peu à moi aussi et de prendre du recul j'arrive plus mais il va falloir que je le trouve déjà en parlant à mon médecin et au médecin de prévention je pense que ça peut être déjà une bonne démarche vraiment c'est important je vous en prie je vous en prie mais parlez-en au médecin du travail et puis à votre médecin j'espère que j'aurai mon concours et que je serai parti par la grande porte il ne faut pas que vous puissiez passer votre concours et puis justement en sortir peut-être dessus c'est encore la question mais je vais faire attendez il faut que vous pensiez à vous avant tout c'est la priorité je vous remercie énormément Karine bon courage Sylvain et puis je remercie aussi tous les messages merci à vous au revoir au revoir toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21 39-21 34 centimes la minute alors étant donné que Taratata me dit-on c'est aux alentours de minuit 39 on va accueillir Nicolas bonsoir Nicolas oui bonsoir Caroline bonsoir donc j'ai 5 minutes en fait pour vous expliquer rapido oui j'ai eu j'y vais direct du coup oui j'ai eu une rupture sentimentale avec une femme que j'aimais passionnément oui ça fait 5 ans déjà donc ça remonte quand même et depuis je trouve pas la paix j'arrive pas à faire le point avec ça j'y pense tous les jours c'est là je me traîne un boulet de regrets de remords je me pose des questions qui restent en suspens évidemment c'est des questions qui n'ont pas de réponse je le sais c'est du style qu'est-ce que j'aurais dû faire qu'est-ce qu'il fallait faire c'était une femme que j'aimais passionnément avec elle je pense tous les jours et pourquoi ça s'est arrêté ? alors en fait c'était pour être direct c'était une relation extra-conjugale oui je suis avec une femme depuis longtemps 17 ans je crois quelque chose comme ça on a une fille qui a 11 ans maintenant je suis très heureux avec elle c'est une femme très très bien j'ai jamais eu besoin d'aller chercher ailleurs j'ai rencontré la personne dont je vous parle par hasard au travail ça s'est fait comme ça oui je ne cherchais pas on s'est trouvés tous les deux et on s'est tout de suite bien trouvés c'était une fille superbe très belle très belle j'insiste là-dessus c'était à tous les niveaux c'était vraiment quelqu'un de très très bien elle était seule dans la vie et quand je dis seule c'est-à-dire complètement seule aucune relation sentimentale pas d'amis aucune relation sociale une mère intrusive j'ai compris après que sa mère avait eu un traumatisme ça je l'ai compris à la longue et pourquoi finalement vous avez décidé de enfin qui a mis fin c'est elle qui a mis fin à cette relation non en fait ce qui s'est passé c'est qu'on travaillait tous les jours ensemble on travaillait en fait en binôme et ça s'est fait comme ça on s'est bien trouvé on s'entendait super bien et à la base on était plutôt des amis qu'autre chose non mais je veux dire pourquoi ça s'est arrêté c'est ça ouais mais justement en fait j'y viens là c'était plus ma meilleure amie c'était quelqu'un que je considérais presque comme ma soeur je l'appelais ça on avait une relation on l'avait à mort vous voyez ce que je veux dire mais elle était seule dans la vie et je lui avais toujours dit moi je ne quitterai jamais ma femme et toi de ton côté bah si tu trouves quelqu'un t'occupe pas de moi quoi et j'ai toujours bien fait attention à jamais lui mettre de barrière dans sa vie qu'elle puisse éventuellement la faire si l'occasion se présentait c'est à dire que je lui ai toujours dit bah écoute si un jour t'aurai quelqu'un je serai le parrain de tes enfants c'était un peu la phrase qu'on avait ensemble c'était ce que je lui disais quoi c'était à l'air qu'on sera toujours amis ça a duré deux ans pendant ces deux ans moi j'ai toujours été là j'ai toujours été près à l'aile j'étais très amoureux évidemment je le savais je ne l'ai pas découvert au moment de la rupture même si évidemment c'est à ce moment là que j'en ai pris la mesure bien sûr mais le jour où elle a eu quelqu'un déjà elle a eu du mal à me le dire elle m'aimait beaucoup ça je n'ai aucun doute là-dessus elle était très très amoureuse de moi elle a eu beaucoup de mal à me le dire il a fallu que je lui sorte les mots de la bouche presque et le jour où elle a eu quelqu'un qu'elle a rencontré là tout s'est éclairé moi j'ai pris conscience là tout de suite que c'était fini entre nous je lui ai dit bah écoute j'ai pris conscience en fait que moi j'étais très très amoureux d'elle et que ça n'allait pas le faire mais il ne s'est rien passé entre vous auparavant parce que vous me dites vous avez une relation avec une femme mais c'était une relation amicale uniquement ah non 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 c'était amicale mais c'était aussi très très sensuel c'était très et encore sensuel parce que vous dites ça n'allait pas le faire mais de toute façon elle est tombée amoureuse de notre homme c'est elle qui a mis fin à la relation non mais justement c'est ça qui n'est pas très très clair non non c'est justement c'est ça qui n'est pas très très clair c'est qu'elle était très très amoureuse de moi mais elle était seule dans la vie et on bossait ensemble mais c'était une société où je ne pouvais pas rester je suis resté deux ans avec elle et à un moment je l'ai quitté cette société et donc en fait je l'ai laissé là où je l'ai retrouvé mais je suis toujours resté en contact avec elle et on se voyait tout le temps et notre relation était très elle était sexuelle aussi c'était ma meilleure amie c'était ma soeur mais c'était aussi ma maîtresse vous voyez ce que je veux dire et quand elle avait eu quelqu'un elle a eu beaucoup de mal à me le dire mais en fait elle a pris conscience qu'avec moi elle n'aurait rien qu'elle avait 35 ans elle avait 36 ans etc elle lui avait dit que vous ne quitteriez jamais votre femme donc elle n'avait pas d'avenir voilà et quand elle m'a dit j'ai quelqu'un je lui ai dit c'est fini c'est fini et elle m'a dit non non c'est pas fini et voilà ça a duré deux mois comme ça alors moi je ne voulais pas que ce soit fini je voulais qu'on a cet ami mais ça n'était pas possible ben non c'était pas possible et c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer mais ça m'a arraché le coeur et chaque fois que je lui ai dit c'est terminé elle me disait non non c'est pas fini elle m'a dit je ne peux plus je ne peux plus t'appeler je ne peux plus te voir je ne peux plus venir te voir qu'est-ce qu'il me reste et elle elle me disait on reste amis on reste amis on reste amis oui mais c'était pas possible mais bon je ne pouvais pas ça a duré deux mois oui mais là vous vous torturez parce que finalement bon enfin on n'a pas le temps de développer puisque c'est la fin de cette émission il faudrait peut-être que vous me rappeliez me rappeliez si vous le souhaitez un autre soir pour en parler parce que au fond vous passez peut-être à côté de ce que vous vivez aujourd'hui dans votre relation en restant cristallisé sur cette histoire je ne sais pas pourquoi il faudrait peut-être si vous souhaitez me rappeler un autre soir Nicolas on pourra développer plus longuement au revoir en tout cas merci de votre appel et peut-être à bientôt je vous embrasse je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute de Taratata maintenant sur Europe 1 très bon week-end et à lundi